Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission aujourd'hui a lieu sur le thème de la dématérialisation et nous sommes chez Edip Style à Vertoux. J'ai le grand plaisir de recevoir Ronan Cuny de la société Nowling. Bonjour Ronan. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité en quelques mots ? Oui bien sûr. Nowling c'est un cabinet d'expertise comptable 100% en ligne. Nous adressons les consultants, les prestataires de services, les commerçants, les artisans, les investisseurs immobiliers, les professions libérales sur l'ensemble du territoire national. Un simple smartphone et une connexion internet suffisent. L'application mobile, l'espace client, le contact dédié que ce soit par visio ou par téléphone constituent en quelque sorte la colonne vertébrale de la relation client avec Nowling. Alors évidemment les services en ligne procurent les avantages intrinsèques de la dématérialisation, l'efficacité, le gain de temps. Mais avec Nowling on souhaite aller au-delà de ça. On souhaite dépasser notre cadre originel qui est celui de la comptabilité pour aller vers celui du conseil. Et c'est précisément la raison pour laquelle la plupart de nos offres intègrent trois rendez-vous de conseil par an avec les dirigeants d'entreprise. Les gens en fait vont t'avoir par téléphone ou par le biais de l'application ou par chat peut-être aussi ? Exactement. Tu cites deux des axes de l'offre Nowling, le volet humain, le chat, la visio, etc. et le volet technique, technologique que sont l'espace client, l'application mobile. Je peux te donner si tu le souhaites quelques exemples ? Oui, je le souhaite. Donc par exemple, un prestateur de service va avoir une problématique de communiquer ses frais à son expert comptable, ses notes de frais. Et bien typiquement, il invite un client au restaurant. À la fin du restaurant, il reçoit la note de frais. Il va pouvoir brancher l'application Nowling, photographier à travers celle-ci la note de frais en question et l'envoyer directement à son comptable. Autre exemple, un consultant ou un artisan vont avoir besoin d'émettre des factures à leur client. Ils vont le faire directement à travers leur espace client, donc de manière dématérialisée et de l'envoyer de manière tout aussi dématérialisée à leurs propres clients. Donc quelque part, on intervient sur notre GED mais aussi sur la GED de nos clients. On les aide à se structurer sur ces sujets-là. Il y a un projet de loi, une loi Macron du 6 août 2015 qui impose des contraintes entre les entrepreneurs et puis l'État. Actuellement, c'est le cas pour les entreprises importantes. Maintenant, ça descend pour les PME, les TPE qui vont bientôt avoir cette contrainte. Où est-ce qu'on en est de cette loi actuellement ? Alors en fait, sans forcément entrer dans les détails, le premier axe de cette loi était de légiférer par rapport aux entreprises qui commercent avec l'État. Les entreprises qui commercent avec l'État ont l'obligation de déposer leurs factures de manière dématérialisée, sans entrer dans les détails techniques, mais sur un portail qui s'appelle Corus. Et effectivement, il y a un rétro-planning qui est encore mouvant, qui fait que les entreprises privées vont devoir au fur et à mesure aller dans ce sens de l'histoire qui est la dématérialisation des factures. Donc nous, on ne le vit pas comme une contrainte parce que quelque part, Naolink se nourrit de la dématérialisation pour faire valoir ses avantages, ses intérêts. Donc on a hâte que l'ensemble des acteurs soient prêts. Actuellement, si on est un peu perdu, le conseil, c'est d'aller voir Naolink ? Je pense qu'on est relativement bien passé. On n'est pas forcément les seuls acteurs sur ces sujets-là, mais on est informé, formé et on sait accompagner effectivement nos clients sur ces sujets-là. Ok, d'accord, très bien. Naolink, on vous retrouve donc sur Internet ? Oui, donc c'est le site naolink.fr. Donc il y a toutes les informations nécessaires dedans. Bien évidemment, ça se fait en deux étapes. On peut faire sa demande de devis sur Internet. On est contacté par un de nos consultants qui va affiner le besoin. Et la première étape même de la dématérialisation, on la voit avec la contractualisation de nos offres. Un client qui contracte avec Naolink le fait par signature électronique. Cette signature électronique va générer le document dans notre back-office qui va à son tour générer la libération d'un espace client dans lequel on va retrouver, le client va retrouver le fameux contrat signé. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup pour toutes les informations. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada